Bonsoir chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués de vos positions respectives. Chers camarades, soyez abondamment salués. Soyez salués chers camarades. Je ne vous vois pas chers camarades, soyez salués. Camarades, l'heure est grave, l'heure est grave du côté de la Côte d'Ivoire et je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, d'ici la fin du mois d'août, il y aura des situations embarrassantes vis-à-vis de la Sandra Ouatra qui allaient l'emmener à fléchir chez nous vis-à-vis d'un certain nombre de points. Mais, aujourd'hui, force est de constater que la France est dans elle, elle ne prend le pas sur, en tout cas, la Russie et la résolution de la CPI dans le cas Guabo. Chers camarades, figurez-vous que la France qui a pour élément Draman Ouatra, qui a pour boy, qui a pour valet, qui a pour cirer des chaussures, qui a pour technicien de surface, Draman Ouatra, qui a pour bon chien, Draman Ouatra, est en train d'attaquer le même Draman Ouatra. La France est en train d'attaquer le même Draman Ouatra. Nous vous l'avions dit, dans le cas de la DGSE française, qui a accusé Draman de transfert illicite, de détendement des déniés publics, etc. Il ne faut pas voir, on vous a dit qu'il ne fallait pas voir, en ce problème-là, une bonne foi de la France qui serait en train de tenter de lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire. Non. Il fallait voir, dans ce problème-là, une manière de faire pression sur la France Draman Ouatra, afin de l'amener à accepter un certain nombre de choses. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est attaquée par le terrorisme. Je vous l'avais dit. Je vous ai dit, dès le fin du mois d'août, et rien n'a commencé d'abord. Je vous ai dit, dès le fin du mois d'août, vous allez voir que les choses vont se succéder en Côte d'Ivoire. Alors, je vous l'ai dit, je vous l'ai bien dit, Buna a été attaquée par le terrorisme aujourd'hui, chers camarades Pédafrique. Buna a été attaquée par le terrorisme. La Côte d'Ivoire, notre pays, a été attaquée par le terrorisme, une fois de plus. Le 12, non je crois, le 16, je sais quand là, le Ghana a été attaquée. Nous l'avons dit ici, le Ghana a été attaquée. Donc aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui est attaquée, chers camarades. Je vous demande de faire le maximum de partage. Le maximum de partage. Le maximum de partage. Parce que, Romagne. Romagne. Et aussi, et aussi, on entend les gens dire, oh, il y a un Côte d'Ivoire, il y a 62 soldats maliens, il y a 62 militaires maliens, on va les attraper aussi. On va les attraper aussi. Il y a 69 militaires maliens, on va les attraper aussi. Tout ça. Mais nous allons parler, chers camarades Pédafrique. Nous allons parler. Et il y a au moins 50 bases militaires russes, nous avons eu leur confirmation. 50 bases militaires russes qui sont en train de naître aujourd'hui au Mali. Oui, nous allons vous parler des bonnes nouvelles, chers camarades Pédafrique. Faites le maximum de partage. Il y a vous dit que nous avons déjà gagné ce combat. Nous l'avons déjà gagné. Spirituellement, le combat est déjà gagné. Ça reste maintenant la matérialisation de la victoire sur terre. C'est de ça qu'il s'agit. Camarades, donnez-vous pas les cœurs. Pompez les cœurs. Partagez au maximum la vidéo. Tout le monde, tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde, tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde, tout le monde pompe les cœurs. Allez pompe les cœurs. On pompe les cœurs. Tout le monde, tout le monde pompe les cœurs. Et pompe les cœurs. Allez pompe les cœurs. Tout le monde, tout le monde pompe les cœurs. Camarades Pédafrique, ça va se savoir aujourd'hui. Et Pichéry-Balé reçoit des menaces, des menaces de mort. Des menaces de mort. Mais, bon, comme elle en Côte d'Ivoire, donc les menaces, ça lui fait peur. Mais moi, les menaces là, ça me fait rire. Toujours, on me menace ici. On me menace en inbox. Ils vont me menacer sur la page de Tongara. On me menace partout. Mais moi, les menaces, ça me fait rire. Ça, avant, les menaces me faisaient mal. C'est les menaces de PD, seulement, qui me fait mal. Si on n'a pas ça, PD qui me rouge à lèvres, qui me menace, c'est ça qui me fait mal. Si on n'a pas ça, les menaces, moi, ça ne me dit rien. Mais elle, là, les menaces lui font peur, chers camarades. Faites le maximum de partage. Je vais voir mes 2000 partages très rapidement, chers camarades Pédafrique. On va commencer par le début du commencement. On va développer les choses pour être un petit, chers camarades Pédafrique. Vous devez comprendre de quoi il s'agit. On va attaquer la Côte d'Ivoire. Et au Brukina Faso, le Brukina Faso, les terroristes du Brukina Faso demandent une rançon auprès du Brukina Faso afin de ne plus attaquer le Brukina. Les terroristes disent Ah, Brukina B, en tout cas, nous, on va plus vous attaquer. Donnez-nous 1 milliard, 200 millions par an. Je suis au gangaba, débite à la position, frère. Je suis au garde-à-vous. Ils disent aux terroristes, les Brukina B disent aux terroristes, Ah, les terroristes disent au Brukina B, au gouvernement Damiba, Ah, Damiba, ils vont nous donner 1 milliard, 200 millions chaque année. Comme ça, nous, on n'attaque plus ton pays. Aujourd'hui, ils sont en train de casser les pylônes, les pylônes, les poteaux électriques d'un village où on est en train de parler, chers camarades. Donc, aux dernières nouvelles, jusque-là, on nous dit que Damiba n'a pas encore accepté ça. mais nous savons qui est derrière ça. Mais on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, camarades. On va commencer par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est frappée par le terrorisme. La Côte d'Ivoire est frappée par le terrorisme. Voici les attaques qui ont eu lieu à Buna aujourd'hui. Vois-tu brûler ? Vois-tu brûler ? Ces gars, c'est comme ça, ils agissent comme j'ai eu des obéitions civiles. Ils attaquent ici, ils attaquent là, ils attaquent ici, ils attaquent là, c'est d'accord. Qu'est-ce qu'on dit ? Côte d'Ivoire. Les terroristes frappent fort à Buna. Deux véhicules administratifs ont été incendiés à Buna dans la nuit. Dans la nuit du jeudi au ventre libre par des individus non identifiés réfractés au développement de la région. Donc, les terroristes ont frappé à Buna. Mais, nous le disions depuis très longtemps, je vous ai dit ici très longtemps, dans la forêt de la Maraoué, vers la Komoé, le long du fleuve Komoé là, le long du fleuve Komoé là, les terroristes sont là-bas. Les terroristes sont là-bas. Les pêcheurs, les jardiniers, ils les embêtent toujours. Mais, ils n'attaquent pas comme ils attaquent au Mali. au Mali et au Burkina Faso. Parce que la Côte d'Ivoire est une base arrière de ces gens-là. Oui, la Côte d'Ivoire est une base arrière. Le Niger est une base arrière. Donc, le Ghana avait refusé, ils ont frappé au Ghana. Donc, la Côte d'Ivoire qui est une base arrière, mais, je ne comprends pas. C'est comme tu prends un animal sauvage, tu le mets de ta maison, et tu, toujours, tu le prends pour aller agresser le voisin. Mais, un jour, il va t'agresser. Il va t'agresser. Parce que c'est la France qui a traité les terroristes. C'est les gens, c'est les éléments de la France. Les terroristes, c'est les éléments de la France. Oui, ça, c'est une réalité. Les faits sont établis. Je l'étais toujours à venir découvert. Et je suis prêt à aller répondre où on m'appelle. Les preuves sont là. On va leur fournir les preuves pour dire que c'est la France. Moi, je n'ai même pas besoin de dire. Abdel Diop l'a dit la dernière fois que c'est la France qui arme les terroristes. Et c'est moins qu'on voit dans les ans. Donc, c'est les éléments de la France. C'est pour la France. Les terroristes, c'est pour la France. C'est la propriété privée de la France. Donc, si la France demande quelque chose et que tu refuses ça, qu'est-ce que ça s'est passé ? Ils vont attaquer avec le terrorisme. Donc, je vous ai dit qu'ils ont demandé à Draman de libérer tous les prisonniers. La France, nous avons cette confirmation. oui, la France a demandé, ça, c'est une réalité. J'ai mis quelques défis de me dire le contraire. La France a demandé à Draman de libérer tous les prisonniers politiques dans un premier temps. De faire rentrer Soro-Guillaume. L'Union européenne a pris la motion ici. L'Union européenne a pris une motion pour demander le retour de Soro, le retour de Chablé-Goudé, le retour de Babo. L'Union européenne. Donc, ils ont demandé, même l'Union européenne était le 10 mai 2022 à Abidjan. Ils sont allés voir le PPACI après ce pratiquement à Bédié. Après, ils ont venu faire un rapport. Donc, ils ont demandé à Draman, ils ont sommé Draman de libérer tous les prisonniers politiques. Tous les 5-4. Les 5-4 qui ont été déposés ici. Il a refusé. Et on lui a dit, on lui a dit de faire rentrer Soro-Guillaume. Il a refusé. On lui a dit de faire rentrer Bédié. Il a refusé. Lui, il a refusé ça. Donc, s'il a fait ça, pour Babo là, on ne parle même pas de ça parce que la France ne veut pas qu'il y ait la missie pour Watra, pour Babo. Vous avez vu, dès que Watra parlait de grâce, les Français pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Mais nous, on est déjà que vous. Oh, Macron, c'est un petit gawa. Oh, Macron, c'est un petit gawa. Nous, on n'est plus il y a qui Macron. Ah, mais oui, Macron, c'est un petit gawa. Regarde comment il s'habille. Un zozo. Macron, c'est un gawa. Si tu n'es pas gawa, comment tu parlais mari et vieille femme? C'est un gawa. Ou bien? Donc, ils pensaient que quand ils allaient dire grâce, nous, on allait courir dessus, on allait sauter dessus. Non. On a demandé amnistie. Chez nous, il y a des hommes de droit. Je salue mon grand-fraîr Daniel Bilot. Daniel Bilot, Daniel 01 Bilot. Depuis sa position. Nous avons des hommes de droit, des intellectuels calés, qui savent faire la différence entre grâce présentiel et amnistie. Donc, on leur a dit, non, non, grâce, ça ne nous concerne pas. Nous, on a demandé amnistie. Donc, dès que Watra a appelé grâce nec, les médias français ont repris partout. Ils ont rénaillé. Ils ont fait du matracaque médiatique. Oh, grâce. Oh, grâce. Mais le monde entier m'a pensé qu'il y a grâce. Il y a grâce au qui est né. André, Gagoua, Watra a mis un enfant au monde qui s'appelle grâce au. Grâce. 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 Encore une fois, grâce. Nous, on dit amnistie, il faut effacer. Il faut effacer dans le casier judiciaire de Gbagbo à faire des condamnations. Donc, il a réfugié. Mais ça, c'est la France qui a demandé ça. La France qui est contre Gbagbo. Je vous explique. La France est contre Gbagbo. Gbagbo, les arabes. Mais là, il faut qu'il rentre. Bragoua, il faut qu'il rentre. Mais quand il va rentrer? On va parler de nouvelle génération et ils vont demander aux vieux Gbagbo. Gbagbo va supprimer les deux vieux et puis les trois. Adéa, Gbagbo, il faut te supprimer. Gbagbo doit se supprimer lui-même. Il doit supprimer Gbagbo et il doit supprimer Bédié de la course au pouvoir. afin que Théan 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 vienne s'installer, vienne dans la course, Théan Théan prend le PDCI, prend le PDCI. Nous, on va demander de prendre un leader et puis arriver avec le RADP. Ils vont diviser le RADP. parce qu'à Watrava s'assoit, ils vont créer Palab dans le RADP. Sero Guillaume va aller en indépendant, Bleu Goudé va aller en indépendant, Kakabe va aller en indépendant et ils vont dire que c'est le parti, le vieux parti, le parti de Oufo-Ibuanyi qui a pris le pouvoir avec Théan Théan. C'est ça le plan. C'est ça. Et donc, tous ceux qui vont partir aux élections, tous les gens qui vont accepter dans ce contexte pour aller aux élections contre Théan vont accompagner Théan. Parce qu'ils vont dire que c'est Théan qui a gagné comme ils ont fait pour Gbagbo Ouattra. Ils vont dire que c'est Théan qui a gagné et puis les autres là sont venus accompagner Théan. Parce que Théan est le président du vieux parti, le parti de Oufo-Ibuanyi. Donc ils vont dire que c'est Théan qui a gagné et donc à partir ce moment maintenant, Théan prend la Côte d'Ivoire pour redonner à la France. Voilà le plan. Donc Ouattra refuse ça. Pourquoi ? Parce que celui il quitte le pouvoir. Mais la route de la CPI est trop claire. la route de la CPI est trop déblayée. Il va là-bas direct. Donc il ne veut pas. Il ne veut pas ça. Donc il faut l'attaquer. Il faut mettre le terrorisme dans son derrière. Donc voilà pour quoi les attaques terroristes ont commencé. Mais vous allez voir les attaques vont se multiplier. L'affaire de drogue va surgir. Va ressurgir. L'affaire de drogue va ressurgir. Et puis à côté d'affaires de drogue vous allez voir encore les histoires de bien mal acquis vont commencer à arriver sur face. derrière Ouattra. Vous allez voir se garder dans tout de suite. Oui. Vous allez voir ce qu'on lui demande de faire s'il ne fait pas. Voilà pourquoi il vous a dit qu'en décembre fin décembre Ouattra va changer. Il va changer. C'est moi qui vous parle camarade d'Afrique. Donc voilà ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire avec Draman Ouattra. Je vous demande de continuer à partager. Et ces moutons-là à propos aux 49 mécénaires ouais Draman Ouattra si vous faites on va prendre on va prendre vos 102 militaires du Mali qui sont en formation au Mali mais je vous applaudis prenez-le prenez les 102 militaires du Mali qui sont en Côte d'Ivoire prenez-le je vous applaudis je vous encourage prenez-le mais il y a 850 militaires ivoiriens au Mali dans la MINUSMA ils sont encore là-bas 850 militaires ivoiriens qui sont dans la MINUSMA le contagien ivoirien est élevé à plus de 850 personnes vous prenez les 62 ils prennent 850 qui a gagné 850 plus 850 plus 49 ça fait ça fait 889 ils vont prendre 889 personnes vous allez prendre 62 qui gagne qui perd c'est ça la réalité donc la mouton ne réfléchisse pas à ça carrément elle va prendre les 102 militaires maliais qui sont chez nous ici qui sont en formation on va les prendre on va les prendre tous les leaders tous les leaders Johnny Pacheco mais je ne sais pas ah non le gars elle est bête non Johnny Pacheco mais elle est bête yeah mais je ne sais pas c'est pas c'est pas le fait d'articuler des gros gros mots soit du dictionnaire qui va faire un intellectuel non c'est ici il faut réfléchir tous les leaders maliens qui vont descendre la Côte d'Ivoire on va les attraper tous les mais les avions de la Côte d'Ivoire quand Ouattra prend son vol en Côte d'Ivoire ils passent par où pour aller en France ils passent par où ils passent par l'espace aérien malien pour aller en France oui les avions de Côte d'Ivoire ils passent par le Mali pour aller en France et si le Mali interdit son espace vous passez par où vous allez passer par bateau maintenant Ouattra va passer par bateau pour venir en France mais il va il va mettre des semets sur l'eau il va comprendre que la vie a dur vous comprenez ça si le Mali décide d'interdire son espace aérien à la Côte d'Ivoire on fait comment comment on fait pour voyager ceux qui vont faire malin ceux qui vont faire malin qui t'en frappent qui vont faire malin comment vous allez faire pour passer voici des points auxquels il faut faire attention quand il est dans un problème voilà pourquoi on dit voilà pourquoi je vous dis et je le répète je dis 899 Abdou Majid merci 899 850 plus 49 c'est 899 environ 900 personnes j'ai dit après le Mali quoi tu vois là c'est comme moustique sur testicule quand il frappe fort il te fait mal quand il laisse il te fait mal donc ça végue ici ça végue ici qu'on travaille les émotifs là c'est des moutons et c'est des moutons vous avez vos soldats au Mali 800 personnes 850 personnes qui sont au Mali et vous voulez prendre 62 personnes soit des maliens mais vous êtes fous mais vous êtes fous caméra d'Afrique la Russie affirme aujourd'hui qu'elle s'apprête à construire au Mali 850 bases militaires lui pardon il dit 50 bases militaires 50 bases militaires au Mali Seger Lavrov dit le ministre des avais russes il dit que ils ont averti nous avons averti le camp occidental de nos nouvelles coopérations avec l'état du Mali donc tout attaque contre le Mali nous serons impitoyables contre toute attaque contre le Mali nous serons dorénavant impitoyables contre toute attaque contre le Mali je vous le dis le Mali aujourd'hui il n'y a pas garçon c'est pourquoi c'est pourquoi la France fait tout son possible pour rester autour du Mali les frontières proches du Mali c'est pourquoi Menaka dans la zone des trois frontières est constamment assolé Menaka est constamment assolé Tessit est constamment assolé même demain ils leur attaquent même demain ils vont tenter mais c'est tenter de regretter tu ne peux plus sauter en l'air tu sautes en l'air on te descend et puis c'est que tu vas faire faire un voie clair c'est ça qui est la vérité donc le Mali la France veut tout faire pour rester aux alentours du Mali pourquoi parce qu'en réalité parce qu'en réalité c'est le Mali qu'il faut déstabiliser pour pouvoir avoir accès au bassin de Taodini le bassin de Taodini l'espace c'est-à-dire que la zone la plus riche de l'Afrique voire même la plus riche presque du monde le bassin de Taodini bon sans oublier le Congo mais l'Afrique même l'Afrique même a tout mais c'est l'avenir en thème de d'automobiles pour remplacer le pétrole etc c'est l'avenir du monde Macron lui-même l'a dit l'Afrique est l'avenir du monde l'Afrique est notre avenir c'est ça donc aujourd'hui la France envoie des gens prendre contact avec l'état de Bukinambé pour dire que nous sommes les chefs des terroristes nous voulons négocier avec vous et comme Damiba avait proposé avait tendu sa main à ceux qui voulaient laisser tomber les armes mais ils disent ils ne veulent pas donner le temps de déposer les armes ils disent ils sont venus pour négocier avec le Burkina Faso afin que le Burkina Faso redonne de 1 milliard 200 millions chaque année afin qu'eux ils laissent tomber les attaques contre le Burkina Faso afin qu'ils cessent toute attaque contre le Burkina Faso vous partez où vous partez où si vous n'attaquez plus le Burkina Faso vous partez où maintenant voilà la question camarades pompez le coeur pompez le coeur et partagez la vidéo si vous n'attaquez plus le Burkina Faso où est-ce que vous partez voilà la question qui se pose en réalité ils demandent parce que c'est des gens qui n'ont pas de thé ils ne savent ni où aller ni où vivre donc ils sont en train de demander au Burkina Faso de leur permettre d'avoir une position stratégique vis-à-vis du Mali au Burkina Faso tout le long de la frontière de Burkina Faso avec le Mali c'est-à-dire particulièrement dans la zone des 3 frontières et ils cessent toute attaque contre le Burkina Faso et donc quand ils cessent toute attaque contre le Burkina Faso mais ils ne laissent pas les armes ils attaquent qui le Mali donc non seulement ils n'attaquent plus le Niger ils ont arrêté d'attaquer le Niger vous avez constaté ça avec moi chers camarades on n'attend plus ils ont attaqué ici au Niger ils ont attaqué ici au Niger non parce que le Niger a accepté toutes les propositions donc ils ont laissé le Niger maintenant ils sont gabés maintenant contre le Mali et donc ils sont en train de chercher les mêmes accords avec le Burkina Faso afin de laisser toute attaque contre le Burkina Faso et puis ils sont dirigés contre le Mali maintenant donc ils veulent encercler en question que le Mali et de leur coller d'Abidjan de la Côte d'Ivoire ils frappent la Côte d'Ivoire ils vont déstabiliser Ouattra vite fait et celui qui va les asseoir ils vont lui demander de laisser de leur laisser en tout cas la frontière avec le Mali afin qu'ils puissent s'installer là et ils se sont installés ils se sont installés à Buna je vous le dis depuis 30 ans ils sont à Buna donc ils vont entourer le Mali et tenter de frapper le Mali chaque fois il y a une information qui s'écule qui fait état d'une communication entre et puis moi je n'ai pas cette information mais je ne crois pas à ça si il dit non à Ouattra demain il sera empoisonné en même temps comme Ouattra il ne peut jamais dire non à Ouattra d'autant plus que c'est Ouattra qui les protège c'est ça aussi la vérité c'est Ouattra qui les protège donc eux-mêmes ils cherchent les armes Ouattra vous pensez que eux ils sont là leur cas ne les fait pas mal les shérifs là où ils sont je vous l'ai dit toujours les shérifs là ils ne sont pas armés moi il y a des gradés de l'armée de Côte d'Ivoire qui m'ont dit petit frère on n'a plus d'armes Petit frère on n'a plus d'armes qu'il m'a dit petit frère ton combat la continue Amico dégradé de l'armée de Côte d'Ivoire c'est pas du jeu ils savent ils savent il y a des informations qu'il y a des informations que Christophe vous donne qui vous donne tout ça il y a des informations qu'il 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 y a des informations ça vient du siècle restreint de Draman mais qui donne les informations qui sont outragées par le comportement c'est-à-dire que la soumission maladive de Draman vis-à-vis de Macron qui sont outragées qui s'en ont marre oui donc les chers-mêmes s'ils ont armes ils vont frapper Draman pour le faire tomber et puis ils vont prendre le pouvoir et ils vont demander l'administie ils vont demander l'administie afin qu'on ne fasse tout ce qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont commis comme en tout cas crime oui c'est ça qu'ils ont fait parce que je suis ça pour les manipuler pour les manipuler c'est ça la réalité des faits je suis le crime qu'ils ont commis qu'ils ont commis ici et là les lost les agarrières etc je suis ça pour les garder auprès de lui parce qu'ils se disent aujourd'hui si Ouattara tombe et puis un autre président vient peut-être que ce dernier peut l'envoyer de l'autre côté mais malgré tout Ouattara ne confie pas sa sécurité c'est la force je crois c'est le canatronin les généraux de la force de l'école de l'opération de la force française qui est en Côte d'Ivoire en 2002 c'est un truc c'est entre eux ces anciens généraux qui gèrent la sécurité avec la France vous comprenez c'est ça la réalité donc moi je ne crois pas trop à ça à cet échange entre celui-ci je ne crois pas trop à ça c'est la réalité donc aujourd'hui nous disons à Damiba ceci au premier en tout cas aux dernières nouvelles on a appris que Damiba n'a pas cédé mais ceux qui disent ça nous le croyons nous le croyons peut-être mais la réalité sera sur le terrain si les attaques cessent contre le Buknam Faso c'est qu'il a cédé si les attaques cès contre le Buknam Faso c'est qu'il a cédé oui et s'il cède il est le dernier ennemi du Mali et nous allons demander à Asim Gota directement de rompre tous les accords avec lui oui c'est ça qu'est la réalité donc nous allons vérifier sur le terrain nous allons prêter l'oreille pour voir s'il n'y a plus d'attaque contre lui c'est qu'en réalité il a cédé c'est ça qui est la réalité chers camarades peu d'Afrique je vous demande de continuer à partager la vidéo continuez à partager le délai de chers camarades continuez à faire le maximum de partage vous comprenez parce que c'est comme ça que Babylon marche c'est comme ça que la France fonctionne et c'est comme ça que la France a tout fonctionné c'est comme ça que la France a tout fonctionné on est en année 50 vous allez comprendre comment la France fonctionne répression sur répression après Madagascar après le massacre de Madagascar vous allez montrer quelque chose contre Oufo Boani comment comment ils ont fait pour plier Oufo Boani comment ils ont transformé Oufo Boani comment ils ont transformé Oufo Boani qui a créé le RDA le Rassemblement Démocratique Africain qui a créé ça qui était leader du RDA parti Pan-Africaniste comment ils ont fait pour transformer Oufo Boani Pan-Africaniste en un soumis et en un prédateur c'est-à-dire qu'en un prédateur contre ses frais africains en un criminel contre ses frais africains nous allons vous nous allons vous démontrer ça on est en 1950 écoutons on est en 1950 c'est-à-dire qu'il y a le monde d'aveugou dans le temps plusieurs parties ont déjà réuni leurs forces au sein du Rassemblement Démocratique Africain un mouvement proche des communistes l'un de ses principaux animateurs le député ivoirien Félix Oufo Boani veut tabou lire la domination coloniale une revendication inacceptable en ces temps de guerre froide Paris décide de briser ses rebelles un peu trop proche de Moscou à son goût en Côte d'Ivoire l'armée riposte brutalement le 27 janvier 1950 Félix Oufo Boani échappe de peu à l'incarcération le lendemain le sénateur Victor Biakaboda est retrouvé décapité en pleine brousse des milliers de sympathisants sont arrêtés des centaines de villages sont détruits une chape de silence s'abat sur ses agissements silence du côté des bourreaux mais aussi du côté des victimes seul un film témoigne de ses exactions Afrique 50 tournée clandestinement par un jeune cinéaste René Vautier militant du parti communiste ici le chef de village Sikali Ouattara a été enfuré et abattu d'une balle dans la nuque d'une balle française ici une enfant de 7 mois a été tuée une balle française lui a fait sauter le crâne ici du sang sur le mur une femme enceinte est venue mourir deux balles françaises dans le ventre sous cette terre d'Afrique quatre cadavres trois hommes une femme assassinés en rappelant à nous gens de France tu t'étonnes les cases brûlées les habitants massacrés le bétail abattu bourrissant au soleil ce n'est pas l'image officielle de la colonisation amis la colonisation ici comme partout c'est le règne des vautours Afrique 50 est l'un des premiers films anticolonialistes français il sera interdit durant près de 40 ans son auteur sera arrêté mais le film circule clandestinement et indigne les militants de gauche en métropole ça c'est la répression quand Oveu Boigny était révolutionnaire la révolution la répression barbare criminel et sataniste qu'ils ont déployé contre Oveu Boigny et ses gars Biakaboda a été décapité oui et Oveu Boigny l'ont pris ils l'ont envoyé en France en prison vous comprenez c'est ça la France comme ça qu'ils ont marché toujours marché quand tu lui as dit non je ne sais pas je ne comprends pas ces gens quand tu lui as dit non au lieu de négocier ils te brutalisent ils te brutalisent ils te brutalisent et c'est ça qu'ils ont de révéler contre Asmongueta donc ils passent par tous les moyens ils veulent passer par tous les moyens pour le rendre docile pour le rendre docile vous comprenez mais on va continuer comment ils ont rendu Oufouet docile vous devez comprendre chers camarades on continue le parti communiste français réclame la libération des prisonniers ivoiria pour ne pas ouvrir un nouveau front en Afrique le gouvernement affine sa stratégie un marché est proposé à Oufouet de Boigny en échange de l'abandon des charges qui pèsent contre lui et son parti Paris impose la rupture avec le parti communiste pour éviter à son pays les foudres des autorités coloniales Oufouet de Boigny accepte et rentre dans le rang il devient Oufouet de Boigny accepte et rentre dans le rang on lui propose un marché c'est ça où on est où on est en prison à mort il accepte il rentre dans le rang et mais regardez ce qu'il devient un ministre quelques temps plus tard et la Côte d'Ivoire connaîtrait une période de relations privilégiées avec la métropole pour inaugurer le nouveau port d'Abidjan en Côte d'Ivoire M. Fourcade président de l'Assemblée de l'Union Française M. Mitterrand ministre de la France d'Outre-mer s'était spécialement déplacé le port d'Abidjan va permettre en effet de donner à la Côte d'Ivoire un nouveau développement la France est parvenue à ses fins en Afrique mais après Madagascar puis la Côte d'Ivoire c'est aux Antilles que les tensions se multiplient donc ils ont ils ont massacré les Malgaches ils ont massacré les Ivoiriens et ils sont là aux Antilles ils ont massacré les Antilles pour que tout le monde soit dans le rang des dominés et des et des et des des esclaves des maisons c'est ça la France et donc aujourd'hui comme Asim Kota refuse donc ils font tout tout leur possible mais hier pendant la guerre froide la Russie avait des petits problèmes au sein l'Union Soviétique avait des problèmes au sein même de son état de son empire il y avait le problème de la nourriture il y avait les 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 esprits indépendantistes sécessionnistes avec Tito qui a créé l'état de la Yougoslavie tout ça qui l'Union Soviétique était confrontée à tous ces problèmes là vous comprenez donc c'est pourquoi ils ont été faibles vis-à-vis de la France vis-à-vis de la France qui venait qui venait de profiter du plan Marshall du plan du plan Marshall parce qu'après les années 45 46 le plan Marshall la France a bénéficié du plan Marshall de la part des Etats-Unis le plan Marshall consistait à fournir des équipements industriels pour le développement de tous les pays qui acceptaient le système démocratique le système imposé par les Etats-Unis le capitalisme vous comprenez donc tous ceux qui étaient communistes qui étaient pro communistes qui étaient pro de l'Union Soviétique étaient automatiquement frappés et et moi dis-moi queïta c'est là vous allez comprendre qu'il y avait Gasson et Gasson moi dis-moi queïta quoi même Kouman Sekou Touré et Ngata Tomal Bay et non de nos parents les oués Koubali sont restés debout sont restés debout vous comprenez et quand et Kouman Kouman finançait les Etats à côté et c'est ainsi que le Mali a permis à l'Algérie de chasser la France en 54 le Mali de Modibo Keïta qui a aidé l'Algérie sans le Mali de l'Algérie ne serait pas comme ça sans le Mali sans Modibo Keïta qu'il le dit il faut acheter le nom dessus sans Modibo Keïta il ne serait pas comme ça mais quand vous voulez Gouani les a trahis quand vous voulez accéder le 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 après un coup quand vous voulez accéder le franc pris un coup Wallahi billahi parce qu'il était un leader il est dans place de le plus intellectuel vous comprenez excusez-moi allo Eddy amambilo amambilo il aime bon non 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 pas qu'il le non 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 pas qu'il le angara diam donc vous comprenez les camarades c'est ça la réalité la lutte a pris un coup direct et la France a gagné parce que ce que tout l'avait dit la rupture totale la rupture avec le condom omnic c'est ça qui était prévu Maudibouketa a suivi le système Ngata Tomalba a suivi le système Ngata Tomalba a suivi jusqu'à ce qu'ils ont envoyé Issenabré Issenabré et les gens Issenabré comment on appelle quand Idris Zébi est mort les gens disent Oh Issenabré Issenabré Idris Zébi a tué Issenabré Issenabré Idris Zébi a chassé Maudibouketa l'auteur le concepteur de la tchattitude oui c'est ça qui est la vérité c'est ça Maudibouketa est venu renverser Maudibouketa c'est ça l'histoire de l'Afrique voilà pourquoi je vous dis chers camarades si nous voulons gagner cette guerre si nous si nous voulons être libres la solidarité est indispensable tant qu'ils ne sont pas ensemble on ne pourra pas gagner personne ne peut gagner seul ça ne existe pas personne ne peut gagner seul et donc c'est pourquoi je demande à tout le monde de taper sur Damiba taper sur lui taper sur lui jusqu'à ce qu'il se redresse regardez regardez la Guinée qu'on a créée et puis le Mali c'est là vous allez voir le sens de la solidarité le bien fondé de la solidarité vous allez voir le fruit de la solidarité africaine regardez comment c'est passé sans la Guinée le Mali a souffri vous avez vu sans la Guinée le Mali a souffri 1 million près d'1 million 300 000 km² imaginez sans le port de Conakry ils allaient avoir problème problème c'est ça le sens de la solidarité et imaginez un instant que la Guinée suivait le mouvement de la CEDEAO comment le Mali devait la souffrance allait être énorme le peuple malien est résilient nous sommes d'accord et nous saluons cette résilience mais mon frère l'être humain c'est qu'il est l'être humain c'est limite parce que le convoi venant de l'Algérie de l'Algérie de la Mauritanie allait être toujours saboté saboté toujours ils allaient croiser des mines vous avez vu la dernière fois il y avait des camions plusieurs camions qui étaient brûlés par les terroristes dans le nord du Mali mais c'est la Guinée qui a sauvé c'est ça la solidarité africaine et c'est de ça dont on a besoin voilà pourquoi ils vous disent et je suis content j'ai été content d'entendre Ouswam Sanko dit qu'il va déployer des forces qu'il va se mettre au service du Mali quand il sera président donc nous souhaitons ardemment que le peuple du Sénégal veille au grain à ce que ce monsieur là soit président en Guinée en 2024 au Sénégal en 2024 Inch'Allah Azoul Gouda restera président en 2024 10 ans minimum Fostel restera président 10 ans comme minimum et nous allons prendre le pouvoir avec Babou Laurent Côte d'Ivoire et Doumouya restera nous allons taper sur Damiba afin qu'il redresse sa queue Inch'Allah et l'Afrique sortira ainsi de la misère à coup sûr à coup sûr je répète encore à coup sûr nous sortirons de la misère Wallah on va venir en France on va aller aux Etats-Unis c'est pas aller passer vacances on n'ira pas se chercher là-bas c'est moi qui vous le dis chers camarades de ramener le visa pour avoir c'est difficile je vous le juge par Allah si nous sortons ensemble de cette misère il ne serait-ce qu'un an un an seulement de travail Wallah les Européens vont ouvrir leurs portes parce qu'on ne viendra plus se chercher on restera chez nous pour travailler oui on restera chez nous pour travailler et on s'en sortira chez nous et elle c'est eux-mêmes qui vont aller chercher qui vont aller se chercher chez nous mais les Qataris là les Qataris ils ont quoi que nous mais si on veut bien voir les choses dans le fond potentiellement parlant là quoi du voire est plus riche que le Qatar oui le Qatar a quoi le pétrole mais la Côte d'Ivoire a pétrole nous avons baleine tous les littéraires de la Côte d'Ivoire est riche en pétrole du sud-est au sud-ouest tout est riche le monde est bas on n'en parle pas toute la richesse que vous trouvez en Guinée il y en a en Côte d'Ivoire l'ouest de la Côte d'Ivoire vous comprenez ça vous comprenez ça donc nous avons tout la forêt de Thaï pour aller jusqu'en Guinée nous avons toutes ces forêts là c'est riche c'est riche immensement riche le nord de la Côte d'Ivoire tout ce que vous trouvez au Mali au Bouglas tout ça il y en a là-bas nous avons le cacao premier producteur de cacao le cacao c'est une valesse le café nous avons les veillards nous avons tout caoutchou nous avons tout on a besoin de quoi d'autre chers camarades il suffit juste d'une politique d'une politique nationaliste profonde stable et un homme contre Bago qui pourra gérer le pays sans perturbation en toute quiétude je vous donne un an Bago prend la Côte d'Ivoire un an sans perturbation Wallah la Côte d'Ivoire change un an sans perturbation oui la Côte d'Ivoire change du jour au lendemain c'est moi qui vous le dis vous comprenez ça chers camarades donc il faut qu'on soit solidaires il faut la solidarité même nos frères du RDN qui bavent le Mali a fait ça le Mali a fait ci qui menacent les gens ils ne comprennent pas que sans la solidarité on reste dans la misère et donc nous nous sommes résolument avec Asimim Gweta avec tous les parafricains du monde nous sommes résolument avec eux et nous les supporterons nous allons les soutenir jusqu'à la gare c'est de ça qu'il s'agit et donc camarades pays d'Afrique c'était le camarade dont vous connaissez je vous remercie de m'avoir suivi je voudrais un peu faire un peu de trucs mais demain on va se lever à 6h du matin par les Jossi donc Drissa Bama soit saluée de ta position merci chers camarades merci merci de m'avoir suivi merci à vous tous qui êtes là de façon singulière je vous salue je salue aussi mon grand frère Biro Daniel je salue tout le monde je salue vous tous chers camarades en tout cas merci de m'avoir suivi je salue la dure du Guémont madame Bayard depuis sa position merci en ensemble sur le ciel bagbou ou rien bagbou ou rien bagbou ou rien au cas fait ça très prochainement on va vous présenter la République de la Côte d'Ivoire en ensemble go ou kare go et ta ou rien soutien indéfectible au belémé de Konakry tout miyam on m'a dit soutien indéfectible à Fostin Toadera en ensemble merci chers camarades ciao à Fostin Toadera à Fostin Toadera